Number one, Azane Kaka number one A la fin des années 1980, une épidémie d'attaque de pitbull et d'autres races de chants apparentés a entraîné des interdictions généralisées de ceux-ci. En 1991, le Parlement du Royaume-Uni a interdit la propriété des Tossa-Uni japonais, des dogs argentins, des filas brasiliéraux et de pitbull et de nombreux autres pays ont emboîté les pas, peu après par mesure de prudence. Même dans les régions où il est illégal d'avoir de tels chiens, il peut être presque impossible pour les propriétaires d'obtenir une assurance responsabilité civile. Bien que les chiens soient considérés comme le meilleur ami de l'homme, il y a quelques races de chiens ou disons qu'il y a des chiens qui acquièrent un caractère très agressif. Mais vous pouvez bien sûr les former sur la façon et essayer de le contrôler. Mais pour des raisons de sécurité, il existe des politiques et de lois interdisant les races de chiens venant de différents pays du monde entier. Même si cela semble tout bizarre et même injuste, de lois spécifiques aux races continuent de se créer à travers les mondes afin de tenter de réduire le nombre de chiens dangereux. Même si l'application de ces lois est extrêmement coûteuse et difficile à mettre en œuvre, elles sont scrupuleusement appliquées parce que certaines races sont jugées menaçantes pour l'homme. Salut et bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 races de chiens qui sont actuellement interdites dans les mondes. Accrochez-vous, il y aura sûrement des surprises. Les Tosa Unu Les Tosa Unu peuvent peser de 50 à 100 kilos. Il s'agit d'un mélange de chiens japonais, indigènes et de diverses races occidentales. Comme le mastiff et les boules terriers, les Tosa est aussi un champ de combat. Bien que l'idée japonaise du combat soit très différente de ce qu'elle est dans d'autres endroits, il y a une grande cérémonie attachée au match des Tosa. Il ressemble beaucoup à la Litsumo, plus grand champion atteignant le rang de Yokozuna. Les Tosa affichent un stoïsme peu commun car on attend à ceux qui combattent silencieusement sans grogner ou gémir. Il est illégal d'en procéder au Danemark, à Malte et en Norvège, où ils sont considérés comme extrêmement dangereux. Pitbull Eh oui, le célèbre Pitbull, tout le monde en parlant des chiens a déjà entendu ce nom. Les Pitbull étaient à l'origine élevés pour appâter les ours et les taureaux. Plusieurs études ont indiqué que le Pitbull sont responsables de jusqu'à 45% d'attaques humaines par les chiens, en particulier les enfants. Il n'y a pas de race de chiens sur Terre plus polarisante que le Pitbull. Très calomnié, le Pitbull a été élevé à partir du premier bulldog et terrier dans le bus de combattre d'autres chiens. Autrefois, c'était un animal de compagnie de la famille, mais la race a commencé à attirer de mauvaises intentions dans les années 1980. Primé pour sa force et son caractère ludique, le Pitbull est devenu un symbole urbain de la masculinité criminelle. Un mauvais élevage et une mauvaise formation ont fait qu'il soit responsable d'attaques contre les humains dont beaucoup sont mortels. C'est un peu anachronique de l'histoire de la race, car le Pitbull n'a jamais été élevé pour être agressif. Qu'on les considère comme des animaux de compagnie ou de monstres mortels, il est illégal de les posséder dans le comté de Miami, en Floride, en Ontario, au Canada et dans de nombreux pays à travers le monde. Docs des Canaries Les dogs des Canaries sont de grands chins qui ont été élevés à l'origine pour le travail du bétail. L'obéissance précoce et la socialisation sont essentielles pour ces chiens et pourtant, ils peuvent être agressifs. Malgré qu'ils soient très utiles pour l'élevage, ces races des chiens ont été interdites en Australie et en Nouvelle-Zélande. Matin Napolitain Le Matin Napolitain, ou Néo, est originaire d'Italie, où il était autrefois utilisé comme chien gladiateur dans les spectacles sanglants du Colisée. Il était également utilisé comme chien de guerre par les légions romaines. Aujourd'hui, ils sont généralement utilisés comme protecteurs de la maison. D'apparence distincte, le plus gros mâle peut dépasser sa 50 kg. Et ils sont recouverts d'une peau lâche et ridée avec de bajoux suspendus. Un mastiff napolitain a été utilisé pour représenter Fang, l'animal de compagnie des Hagrid, dans le film Harry Potter. Même si les matins napolitains ne sont pas associés à des chiens à caractère dangereux, le posséder est illégal à Singapour. De même, une évaluation psychologique doit être passée avec succès avec un mastiff napolitain afin d'en posséder un en Royaume-Uni. Les matins napolitains adultes qui pèsent près de 150 kg peuvent être très dangereux. Fila Brasiliero Le fila, ou mastiff brésilien, est un énorme champ élevé destiné à la chasse aux sangliers et aux jaguars, et a même été utilisé pour traquer les esclaves en fuite. Il y a des ancêtres mastiffs et bulldogs. C'est peut-être la race la moins traçable de cette liste. Et elle est très prisée pour son agressivité. Cet trait de personnalité est appelé « ogérisa », qui se traduit du portugais par « méfiance ». Les filles la méprisent les étrangers à tel point qu'il est conseillé aux juges brésiliens de ne pas y toucher. Leur capacité de pistache ont tendance à être remarquable. Mais en même temps, leur agressivité et leur force ont tendance à être très terribles. C'est peut-être la raison pour laquelle le Danemark, Israël, Malte, la Norvège et le Royaume-Uni ont interdit cette race de chiens. Dog argentin Ces grands chiens misclés blancs trouvent leur origine en Argentine. Ils sont principalement connus pour leur capacité adaptative de chasse aux gros gibiers, en particulier la puma et le sanglier. Bien qu'ils n'aient pas été élevés pour être agressifs, il se trouve qu'ils sont athlétiques et extrêmement forts. Ainsi, il est interdit de posséder un dog argentin en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et au Royaume-Uni. Chien loup tchécoslovaque Il existe de nombreuses races de loups et de chiens domestiques, y compris les chiens loups tchécoslovaques, un mélange des bergers allemands et des loups des Carpathes. En raison de sa structure génétique variée, le chien loup est extrêmement imprévisible, réagissant à certaines situations comme un loup et d'autres comme un chien. Il maintient un instinct de poids extrêmement élevé et n'est généralement pas considéré comme un bon animal de compagnie. Il y a beaucoup d'attaques sur les humains, le plus souvent des petits-enfants qu'ils peuvent considérer comme des proies. Il est interdit en Norvège, il est préférable de ne pas les avoir comme animal de compagnie. Borbole Les borbole viennent d'Afrique du Sud et ressemblent beaucoup plus à un mastiff de taureau d'apparence plus athlétique. Le nom se traduit en gros par « chien de ferme ». Il a été fait à partir de divers chiens africains indigènes et des chiens de garde, et a été introduit dans les pays par les colons européennes, plus particulièrement les Hollandais. Excellent gardien des maisons sans être ouvertement agressif, on dit aussi qu'il aime beaucoup les enfants. A l'origine, le borbole était élevé effectivement pour garder leur propriété familiale. Il fit un temps où il constituait un premier ligne de défense contre des prédateurs comme les hyènes, le lion et autres gros chats. Cependant, cette race a été interdite au Danemark en 2010. Bulldog américain Interdit au Danemark, à Singapour et dans diverses municipalités, les bulldogs américains à l'origine étaient utilisés comme « chien de ferme ». Sa spécialité était la capture de porcs sauvages qui peuvent peser plusieurs centaines de kilos. Il a été montré que ces chiens sont de grands combattants, nécessitant un chien de grande force et d'athlétisme pour le combattre, combattant les porcs dans la soumission et les tenant jusqu'à l'arrivée du chasseur. Les bulldogs américains sont des chiens musclés et lourds. Bien qu'ils soient aussi connus pour son comportement amical et agréable, les bulldogs américains ont tendance à être extrêmement confiants, ce qui lui confère le trait d'entêtement. Bandog américain Ces chiens d'apparence musclés ont été utilisés dans les passés comme « chien de combat ». Étant donné, il s'agit d'une race croisée entre la race des pitbulls américains et la race napolitain-mastiff. Ils sont interdits dans les endroits où ces deux races sont restreintes. Pas de bol pour eux. Pour conclure, en effet, les rapports d'agressivité et les attaques de ces races des chiens ne peuvent être niés. Cependant, il n'en demeure pas moins que ce soit la fausse des animaux ou leurs propriétaires. Quoi qu'il en soit, il s'agissait des 10 races des chiens le plus interdites au monde. Lequel de ces chiens possédez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, avant de nous laisser, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » si cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus les vidéos. Et surtout, partage la vidéo à tes amis sur tes pages de réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501